bonjour j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé une excellente journée j'espère que votre week-end s'est bien passé moi je vais bien par la grâce de dieu je suis en forme un tout petit peu grippé mais je suis vraiment au taquet je suis enfant donc je reviens aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo donc c'est qui va vraiment et très centré sur notre partenaire j'ai mon immigration nous avons plusieurs partenaires des entreprises de recrutement ou des consultants en immigration avec qui nous collaborons avec qui nous croyons qu'ils font un travail remarquable qu'il faut mettre à lumière donc si je vous reviens aujourd'hui c'est grâce à j'ai mon immigration qui va vous présenter leurs voeux de 2023 vraiment ils ont fait un travail extraordinaire et c'est même dans cette vidéo que je vais vous présenter ce qu'ils ont fait l'année dernière donc ils ont vraiment aidé plusieurs personnes qui sont dans la francophonie en côte d'ivoire au sénégal et dans d'autres pays où ils se sont déplacés cette année parce que nous étions avec eux à kinshasa au congo brazzaville au sénégal en côte d'ivoire nous les avons accompagnés et nous avons présenté leurs vidéos en tout cas c'est qu'ils ont fait le travail qu'ils ont fait donc aujourd'hui je vous la plupart des gens qui veulent immigrer au canada les francophones surtout ils pensent tout simplement à au québec ou à nouveau brunswick alors qu'il ya d'autres provinces qui se met en lumière aujourd'hui comme en alberta et qui sont tentés vraiment d'accueillir plusieurs francophones et vous allez avoir vous allez avoir la chance aujourd'hui de de voir c'est le travail que j'ai mon immigration vraiment fait dans ce sens qui se trouve l'air les bureaux sont à alberta aussi et vous allez avoir qu'ils ont vous allez voir qu'ils ont accueillis plusieurs francophones et les ont accompagnés à bien s'intégrer que ce soit des jeunes que ce soit de moins jeunes que ce soit ceux qui vont à l'école ou ceux qui commencent leur travail ici au canada ils ont fait un travail formidable et ne veut 100% tarder vraiment je vais vous présenter la vidéo des jumeaux immigration j'espère que vous allez aimer et surtout j'espère que vous allez les contacter pour pouvoir travailler avec eux si vous avez besoin d'être accompagnés dans ce sens là donc prenez bien soin de vous et on s'est dit à très très bientôt bon visionnement et on s'est dit à bientôt bye bye bonjour je suis aussi mon bai conseillement de l'éducation de l'éducation de l'éducation pour ceux qui nous suivent actuellement c'est vrai que nous sommes au canada nous sommes en Côte d'Ivoire et au Sénégal aujourd'hui cette petite vidéo vous dit bonne année bonne année 2023 à nos clients bonne année 2023 à nos nouveaux clients et bonne année 2023 encore à tous ceux qui veulent s'informer sur les procédures du Canada dans cette vidéo vous souhaitez la bonne année je vais vous laisser suivre aussi une petite rencontre que nous avons eue avec les nouveaux arrivants en décembre 2022 avec les nouveaux arrivants qui sont arrivés dans la province aujourd'hui si on est installé au canada qui sont arrivés dans les cinq derniers mois lors d'un canada je les ai invités lors d'un canada nous nous avons vraiment créé un peu de vidéos pour vous laisser suivre cette vidéo c'est ce partage là pour voir comment il arrive à s'intégrer chacun même des enfants qui ont parlé mais aussi mes parents qui ont parlé ou dans ce gars là vous donnez une impression les premiers pas au canada donc voilà cette vidéo c'est vraiment vous souhaitez bonne année nous sommes toujours là je vais vous contacter du canada toujours chez vous pour 2023 2024 et 2025 le canada passe à plus de 450 000 millions par an et donc vous pouvez toujours faire confiance à je vais vous invités pour votre projet du canada merci et à bientôt je vous laisse suivre voilà où c'est l'un bail je suis pour ce temps de migraçant j'ai associé mon image à pcb cette année un peu pour faire parler de l'immigration parce qu'au niveau francophone on a vraiment ce problème d'information et donc la cible à netmonton ici c'est vraiment donner des informations pour vous qui êtes là vous êtes déjà canadiens et résidents permanents vous avez des parents qui sont en Afrique et surtout les nouveaux arrivants qui viennent d'arriver sur mon côté ici j'ai envoyé environ 20 personnes je vais demander de venir pour voir comment faire le brassage comment faire le réseautage et c'est changer aussi les informations et la frappe aussi est là pour les accompagner donc je voudrais dire à tout le monde que l'immigration certes est commerciale mais il faut avoir l'apprent d'information ici au niveau de l'immigration il y a beaucoup de changements et il y a encore une fois nous les africains ont manque de l'information je voudrais juste parler par exemple aux ceux qui sont étudiants quand ils arrivent ils confondent par exemple leur permis d'étude et le visa pour rentrer au Canada il faut un visa donc pour ceux qui sont étudiants qui sont ici si vous avez votre permis d'étude ce n'est pas le visa votre visa il sait que quand il n'est pas malapté vous sortez vous devez beaucoup d'entrée au Canada il y a plusieurs qui ont ce problème là là aussi un programme que je voulais donner comme information la mobilité francophone c'était un programme qui est fait pour les francophones c'est uniquement que pour les francophones mais malheureusement on n'a pas d'information et après ce programme là permet aux employeurs de faire venir des francophones en dehors du Québec donc vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse entreprise ça peut être un small business big business mais vous pouvez faire une offre d'emploi et vous n'allez même pas payer les mille dollars de l'emploi le gouvernement demande pour aller prendre un employeur étranger pour les francophones l'employeur va payer 230 ans et l'employeur ne va pas faire ce qu'on appelle l'IMT l'étude impact sur le marché donc c'est un programme qu'il n'a jamais connu plus et dans cette salle il y a un qui est venu grâce à ce programme là il y a une famille aussi qui est arrivée grâce à ce programme donc c'est vraiment pour partager avec vous vous dirigez une relation est là et nous sommes basés ici en Edmonton à la cité francophones nous sommes dans le bureau de ACFA nous sommes dans le même bureau de ACFA 2030 et nous sommes représentés encore du bureau de ACFA donc vous pouvez nous faire confiance venez vos informations et nous pouvons aussi aider vos vrais tous les services d'immigration Merci Bonjour, moi c'est Emilia Akuto étudiante en Technique en Administration des Affaires au Banco Saint-Jean alors je suis à Edmonton depuis près de 4 mois grâce à l'immigration et je m'intègre vraiment super bien j'ai déjà fait le témoignage lors de la conférence j'ai dit qu'il y avait vraiment un problème à cause du Covid mais là tout se passe super bien j'ai vu l'immigration c'est vraiment très bien au pied de moi donc on va partout D'accord Oui Eh bien Sergio je suis Barheel Cote Teilion je suis avec l'immigration Nous sommes arrivés grâce à Jumbo Immigration et nous sommes venus aux femmes qui sont avec mes compétences. Et par le temps de vie, nous sommes en Chine, nous sommes en Chine. Nous sommes venus dans nos manifestations à Elmanto. Et nous avons promécié à Jumbo Immigration. Et vraiment, nous sommes à Elmanto et au Canada, nous sommes prêts à nous. Je m'appelle Akese Daya Alfred. Je suis arrivé ici le 16 septembre 2022 grâce à Jumbo Immigration. Je me suis intégré facilement. Aujourd'hui, je suis dans mon premier emploi. Technicien, dans notre pays. Et la vie ici est idéale et sexuelle. Je vous remercie. Bonsoir. Je m'appelle Kouéli Zan Andé. Je suis Ivoirien. Je suis arrivé au Canada à Edmonton avec ma famille du 9 octobre. Et ça va faire maintenant deux mois que nous sommes là. Il faut dire que nous sommes dans une belle ville. Et depuis notre arrivée, les choses sont allées très vite. Parce que tout est mis en place pour que nous puissions avoir un document assez rapidement. Et nous avons ces documents qui ont permis à ce que nous puissions aller vivre dans certaines choses. Et aujourd'hui, par la classe de Dieu, j'ai eu pour ma part un permis de classe 5, qui est très important. Et qui a eu une nécessité pour pouvoir avoir du travail. Et c'est pour vous exoter que Jumbo Immigration, c'est par, je ne sais pas, de la blague. C'est une structure qui est bien organisée. C'est un cadre d'espérance dans le domaine. Et voilà. Donc, nous sommes bien arrivés. Si vous vous rappelez, dans la vidéo du jeu, j'étais à Abidjan pour recevoir un grand passeport et visa de ma famille. Et je suis bienvenue au Canada à Abidjan. Et donc, si vous croyez, si vous avez la foi, je vous recommande, j'ai moins une personne pour votre osier et pour le bien de votre famille. Bonjour, je suis Prissi Lourdes-Froissy. Je suis arrivée au Canada exactement le 21 septembre 2021. Et je suis arrivée encore que je ne suis en permanence. Alors, actuellement, ce qui est de l'intégration, ça se passe très bien. Les services mis à la disposition des francophones sont des services avec des produits locales. Et je suis actuellement des groupes préparatoires en anglais, qui vont engendrer une supérieure de francophones, et en particulier polytechnique de l'Abbidjan. Tu vois, tu parles, tu me dis « Ennemi », je suis en anglais, l'unième, je suis en anglais, je suis en anglais dans le quartier, je suis en anglais. En anglais, en anglais, je me suis en anglais, je suis en anglais, je suis en anglais, je suis en anglais. Et nous allons commencer l'école à Juno. Jésus-François, c'est Jésus-François. Je suis avec ma petite-jette, Bakayko Medo. Elle est dans l'école primaire, 6 ans d'accueil. Les deux écoles sont l'école primaire. Nous disons merci à Juno pour l'immigration. Hello, je me nomme Raïssa Kaplon. Je suis arrivée ici au Canada grâce à Juno de Migration. Je vis précisément à Edou Mouton. Et je suis arrivée ici grâce au programme de mobilité trop profonde. Et j'ai pu obtenir un permis de travail. Là, je travaille maintenant. Et j'ai pu obtenir aussi un permis d'études. Je vais à l'école en plus, c'est les gens de la Gréda. Je dis merci à Juno de Migration. Tout ce qu'il a fait. Merci aussi au DG. Je dis merci aussi au DG, Mbaï, aussi à nous. Bonjour à tous. Je suis la VD de Guéguine, Christiane. Et je suis arrivée en Alberta depuis le 18 dernier. Et grâce à une agence d'immigration, que je suis en immigration. Et ici en Alberta, il y a deux niveaux. Une communauté francophone bien représentée en Alberta. Mais ici aussi, nous avons possibilité de pouvoir faire des cours en anglais. Donc, présentement, depuis mon avis, je suis des cours en anglais. Et grâce à cet institut qui me permet de pouvoir apprendre l'anglais aujourd'hui, j'ai commencé à me rejoindre en anglais. Grâce au développement de l'Aliota, une façon de faire ça à l'apprentissage de l'anglais. Je suis en train de promener plusieurs sessions de l'anglais. Nous avons des cours dont l'inscription a été créée gratuitement. Souvençonnée par le gouvernement de l'État. On m'a appelée Retro-Couturing Education. Et grâce à cette institution-là, vraiment, j'ai commencé à me rejoindre. Donc, je peux dire que, aujourd'hui, mon anglais est très bon. J'ai l'impression d'apprentissage d'apprentissage. Merci à l'administration d'Avela, qui m'a aidé à améliorer mon anglais. J'ai l'impression d'apprentissage d'apprentissage d'apprentissage. Merci. Bonsoir, ici Patrick Henry. Je vous souhaite la bienvenue au Téléjournal Alberta. Voici ce qui retient l'attention aujourd'hui. On constate une hausse importante du nombre d'inscriptions dans les écoles francophones de la province. J'espère que vous avez passé une belle journée. Merci d'amorcer votre soirée en notre compagnie. L'Alberta a connu un important flux de nouveaux immigrants francophones depuis septembre. Francophonie albertaine plurielle, un organisme qui accueille les nouveaux arrivants, évalue qu'un nombre record de ceux-ci se sont installés dans la province dans les derniers mois. Un chiffre qui bouscule les écoles francophones, comme nous le dit Sophia Nassous. Contrairement à ses camarades de classe, Merveille Bakayoko entame seulement sa troisième semaine d'école. Arrivée de Côte d'Ivoire il y a un peu plus d'un mois, elle apprécie sa nouvelle école francophone Saint-Jean-d'Arc à Eidmonton. J'aime bien mes camarades, j'aime bien l'activité et j'aime bien les enseignantes. Merveille à trois autres frères et sœurs, eux aussi inscrits en milieu d'année scolaire dans les écoles du conseil scolaire centre-en-or. Une inscription tardive indépendante de la volonté de la famille. C'est dû au programme qu'il y a au niveau de l'immigration, le premier état dans le traitement des dossiers. C'est ce qu'il y a fait pour l'adresse. Sous-titrage Société Radio-Canada